L'intensité rythmique C'est très très organique et c'est très très rythmé tout au long des œuvres Parfois c'est des rythmes assez complexes et à mettre en place tout simplement Tout en gardant l'esprit musical en même temps, c'est pas forcément évident Ensuite il faut pouvoir maintenir le tempo et la pulsation Souvent nous on se laisse déséquilibrer par l'écriture, par son rythme Pam 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 Si vous ralentissez cette croche vous êtes plus au tempo de pam 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 un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, pam 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 Donc là vous voyez un-tam-tam-tam Je crois que vous pouvez faire pour avoir une utilisation différente pour l'écroche de la montée de celle de celui-là, je suis curieux Pam 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 Il dit, mais c'est ça, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous perdez la pulsation. Je ne comprends pas. Quand on arrive à garder cette pulsation, ce n'est pas du tout si compliqué. Mais la difficulté, c'est de la garder puisque les rythmes changent très régulièrement à l'intérieur. Maintenant, notre truc, quand on a des rythmes compliqués, on a remarqué ce qui marchait bien, c'était de le faire oralement. Donc, on est tous à crier très fort. Nous, il nous a dit, mais pourquoi vous vous embêtez à faire tout ça ? Il faut vraiment ressentir la pulsation comme le font les musiciens de jazz. Et une fois que vous la ressentez, ça fait tout seul. Alors, bien sûr, c'est un peu facile à dire, mais il y a une part de vérité parce que finalement, quand on arrête de compter, ça marche effectivement beaucoup plus facilement. On a l'esprit libéré vraiment pour se relâcher et le résultat musical est beaucoup plus convaincant. Sous-titrage Société Radio-Canada